La mobilisation du 5 décembre se prépare et elle s'annonce importante dans de nombreux secteurs. Une mobilisation, vous le savez, contre la réforme des retraites qui fait débat. On va en parler avec vous, Catherine Fabre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc députée La République en marche de Gironde. Alors vous, vous pensez que c'est une bonne réforme ? Vous pensez que c'est une réforme nécessaire, cette réforme des retraites ? Oui, absolument. Je pense que plus qu'une réforme, il s'agit là de refonder notre pacte social autour de la retraite. Vous savez que ça date de 1945, ce modèle des retraites. Je pense que l'ensemble des Français en sont très fiers. Mais aujourd'hui, il a un certain nombre de fragilités. Et finalement, la construction, au cours du temps, a conduit à un certain nombre d'aberrations aussi. Et aujourd'hui, il est vraiment nécessaire pour les générations futures d'aplanir tout ça et de mettre en place un véritable système universel qui reprenne la même philosophie qu'avant, mais qui corrige tous ses défauts. Donc oui, absolument nécessaire. Alors on parle d'un système de retraite à point, justement d'un système universel, de la fin des régimes spéciaux. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer pour les futurs retraités ? Quels sont les principaux changements de cette réforme ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Tout à fait. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que pour toutes les personnes qui sont très proches de la retraite et pour les retraités actuels, rien ne changera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits qui sont acquis, vous-même, quand vous avez acquis des droits, ces droits-là restent acquis tels qu'ils ont été avec les règles actuelles. Ce qui va changer, c'est à partir de 2025, quand la réforme se mettra en place, petit à petit, le nouveau régime se mettra en place. Alors qu'est-ce qui va changer ? En fait, l'idée, c'est qu'on n'ait plus un système de retraite qui soit organisé profession par profession et statut par statut, mais qu'on ait un système de retraite qui soit universel, c'est-à-dire qui soit le même pour tous. Alors ça veut dire quoi, le même pour tous ? Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un travail pénible n'aura pas plus de droits. Elle aura plus de droits, une personne qui a un travail pénible. Mais ça veut dire que, qu'on soit professeur dans le privé ou dans le public, on aura les mêmes droits à la retraite et on aura les mêmes taux de cotisation. Tout simplement, ça veut dire que si on change de métier au cours du temps, le système restera toujours le même, c'est-à-dire qu'on aura toujours le même taux de cotisation qui donnera droit à la même pension de retraite plus tard. Et justement, concernant la pénibilité, par exemple, on a l'impression que le gouvernement est assez flou pour l'instant. On ne sait pas vraiment ce qui va être mis en place. Comment elle va être prise en compte, cette pénibilité ? Alors aujourd'hui, il y a deux choses qui sont assez bien posées. La première chose, c'est que le compte de pénibilité qui comptabilise six facteurs de pénibilité dans le travail est activé et donc pourra donner lieu, par exemple, à faciliter des reconversions, à faciliter un retour en formation ou à faciliter un départ anticipé à la retraite deux ans plus tôt. Donc ça, c'est la première chose, le compte de pénibilité. Et la deuxième chose, c'est que pour toutes les carrières longues ou pour certains métiers, par exemple, sur les fonctions régaliennes de la fonction publique, là, il y aura la possibilité de partir plutôt au titre des spécificités de ce métier en termes de pénibilité, c'est-à-dire que des personnes qui ont des carrières longues pourront partir, par exemple, à 60 ans. Ce qu'on voit quand même quand on fait des simulations, c'est que le montant des pensions de retraite baisse dans de nombreux cas quand on compare à un retraité aujourd'hui, quelqu'un qui prendrait sa retraite aujourd'hui, et en 2025, avec cette réforme, c'est un nivellement vers le bas, finalement, cette retraite, comment on l'exprime ça ? Non, alors là, je vous arrête. Il y a beaucoup de cas, les professeurs, par exemple, qui vont se mobiliser massivement, disent qu'ils vont perdre jusqu'à 900 euros de pension de retraite. Je vous arrête tout de suite, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de simulation aujourd'hui. Aujourd'hui, les paramètres ne sont pas arrêtés. Ça veut dire que toutes les simulations qu'il y a aujourd'hui... Elles sont fausses. Résonnent en statique. Elles sont fausses, puisqu'elles ne reposent pas sur les paramètres qui seront ceux de demain. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous posez à raison le cas des enseignants. Le cas des enseignants, il est particulier, parce que, comme l'ensemble des fonctionnaires, aujourd'hui, les retraites sont calculées sur les six derniers mois. Et en plus, dans le cas des enseignants, ils ont très peu de primes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rattraper par ailleurs. Et donc, ce qui a été prévu par cette réforme, c'est de revoir entièrement l'échelle de rémunération, la revalorisation des salaires des fonctionnaires et des enseignants. Les enseignants, ça fait des années, et les fonctionnaires aussi, qui demandent d'être revalorisés. Ça n'a jamais été le cas. Tout à fait. Tout d'un coup, ça va se faire avec cette réforme de retraite. Il y a un engagement qui pourra être écrit dans la loi et qui dira, justement, que les enseignants verront leur salaire revalorisé dès le début de leur retraite, ce qui permettra, avec le système à points, d'arriver ensuite à une retraite qui soit l'équivalente de celle des autres fonctionnaires du même niveau de diplôme et de compétence qu'eux. Donc, effectivement, pour les enseignants, il faut revoir l'ensemble de la promesse du contrat social, finalement. Parce qu'aujourd'hui, la promesse des enseignants, c'est un peu vous n'êtes pas très bien payé pendant votre vie active, mais vous vous y retrouverez à la retraite. Et donc, si on veut les faire partir avec l'ensemble des Français dans le système universel, c'est l'ensemble de ce pacte qu'il faut revoir et il faut revoir leur rémunération. Le gouvernement s'y est engagé et ça sera écrit dans la loi. Le gouvernement a dit qu'il ne renoncerait pas à cette réforme. On le sait, il y a une grosse mobilisation qui se prépare ce jeudi. Et qu'est-ce qu'on peut attendre, selon vous, des négociations ? Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'on est résolus à faire le système universel. Parce que c'est une réforme juste, c'est une réforme nécessaire pour les générations à venir, pour notre jeunesse. Il faut quand même sécuriser notre système de retraite auquel on tient. Et c'est une réforme qui va permettre plus d'équité, notamment envers les femmes. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais aujourd'hui, les femmes sont les grandes victimes du système actuel, pour tout un tas de raisons que je n'ai peut-être pas le temps d'exposer ici. Donc, sur les principes et la philosophie du système, on est vraiment résolus. Par contre, on a une grande ouverture sur la phase de transition et sur la manière dont on va faire converger l'ensemble de ces régimes vers un régime universel. Pourquoi ? Parce qu'on comprend très bien que des personnes, si je vous prends des personnes de la SNCF ou de la RATP, des régimes spéciaux, qui ont travaillé toute leur vie dans ces régimes, en attendant plus tard une retraite qui faisait partie de la promesse qu'on leur a faite, on comprend très bien qu'on ne va pas changer les règles du jeu du jour au lendemain. Donc, une réforme qui est une réforme de long terme comme ça, il faut qu'elle se mette en place petit à petit, en douceur, dans le temps. Et c'est justement sur cette transition-là, sur le rythme de la transition, mais aussi sur les conditions de la transition, que le gouvernement est ouvert et qu'on souhaite que les négociations aboutissent à des solutions partagées entre les professionnels et les décideurs politiques. On sait qu'il y a beaucoup de syndicats, d'organisations professionnelles qui ont appelé à se mobiliser jeudi. Est-ce que vous craignez un mouvement qui dure, comme en 1995 par exemple ? Écoutez, je ne l'espère pas parce que la méthode est très différente. Ça fait deux ans à peu près qu'on concerte l'ensemble des parties prenantes de cette réforme. Je pense aussi que l'ensemble des Français comprend l'équation devant laquelle on est et la nécessité que l'on a de rendre le système plus lisible. Aujourd'hui, personne ne comprend rien. Au système actuel des retraites, il est très compliqué. Et il empêche finalement les personnes de changer de métier, de changer de statut. Il les insécurise parce qu'on ne sait jamais trop quelle sera notre pension de retraite. Donc, je pense qu'il y a une compréhension. Les Français sont prêts à changer. Après, bien sûr que ça suscite de l'inquiétude. Et donc, je pense que ce mouvement va permettre d'exprimer ces inquiétudes. Comme je vous le disais, le gouvernement est ouvert à négocier et ouvert à trouver des solutions partagées. Et donc, j'en appelle à la responsabilité de chacun pour que ça se passe bien et que ce mouvement dure peu et ne serve qu'à exprimer ces inquiétudes. Merci beaucoup, Catherine Favre. On rappelle que vous êtes donc députée de la République En Marche en Géronde et que vous organisez ce mardi soir un débat public autour de cette réforme des retraites pour essayer de faire de la pédagogie autour de cette réforme. Merci d'être venue, en tout cas, nous l'expliquer sur ce plateau. Voilà, à 18h30, à l'amphi du Guy, place Péberlan. L'ensemble des Bordelais et des Girondins sont les bienvenus. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada